Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces deux heures sur Sud Radio. On pourrait croire aujourd'hui que les ados ont toutes les informations concernant la sexualité grâce notamment aux émissions de télé et de radio, mais surtout grâce à Internet et aux réseaux sociaux. Or, on se rend compte qu'il y a encore énormément d'ignorance et ce qui me semble pire, c'est qu'il y a aussi beaucoup de mauvaises informations. Alors, il suffit de voir ce que diffuse aujourd'hui la pornographie avec ses notions de performance et de conseils faux pour faire jouir une femme ou pour faire plaisir à un homme. Alors, je vous propose d'écouter mon invité, Guillaume de Brébisson, et il propose d'écrire une lettre à son fils, non seulement pour lui parler de sexualité, mais aussi du couple et de l'amour. Et c'est ça que je trouve particulièrement intéressant, parce que pour préparer son ado à sa vie amoureuse future, eh bien, peut-être qu'il ne faut pas juste parler de sexualité, peut-être qu'il faut aussi aborder la question de l'amour. Qu'est-ce que c'est que la relation d'amour à quelqu'un d'autre ? Alors, si vous avez des ados, que vous voulez des conseils, ou si vous voulez témoigner de la manière dont vous avez informé votre adolescent, eh bien, je vous propose de nous rejoindre. Et pour ça, vous appelez le 0 826 300 300. Bonjour, Guillaume de Brébisson, merci d'être avec nous durant ces deux heures. Bonjour Brigitte, merci de m'avoir invité, je suis ravi d'être là. Je vous en prie. Alors, on vous avait découvert pour un livre qui était sorti l'année dernière, qui s'appelait Sexpanouir, c'était aux éditions First. Dans ce livre, vous parliez de la relation sexuelle entre adultes, bien sûr. Et là, vous revenez avec ce livre que je trouve assez intéressant. Ça s'appelle « De l'amour, du couple et de la sexualité, l'être à mon fils ». C'est également aux éditions First. Et alors, c'est ça que j'ai trouvé intéressant. En effet, vous ne parlez pas que de la sexualité. Vous abordez évidemment beaucoup la sexualité de manière assez directe, d'ailleurs. Mais vous parlez aussi de la vie, de ce que c'est qu'un couple, finalement. Et ça, c'est... Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'évoquer ça déjà à un adolescent ou est-ce qu'il ne faut pas le laisser plutôt faire ses armes tout seul ? Alors, je pense que le fait que les adolescents fassent leurs armes tout seuls, de toutes les manières, c'est ce qu'ils font. On ne peut qu'essayer d'avoir leur oreille ou leurs yeux, si on leur écrit, pendant quelque temps et pas plus. Simplement, oui, il me semble absolument essentiel de replacer la sexualité au cœur de la relation. Parce que finalement, aujourd'hui, ce qu'on perçoit de la sexualité telle qu'elle nous est présentée, en particulier par les sites pornographiques, mais pas seulement, enfin, par une sorte de discours ambiant, si l'on veut. C'est une sorte d'activité qu'on pourrait pratiquer comme ça pour se sentir mieux quand on en a envie. Et c'est, en général, finalement assez déconnecté des questions de sentiments, d'amour, de relations, alors que la sexualité crée de l'amour et qu'en général, elle s'inscrit au sein d'une relation amoureuse. Et quand on l'apprend dans son contexte, enfin, dans ce contexte-là, eh bien, tout à coup, tout un tas de choses qui nous semblent naturelles quand on regarde des sites pour nous comme Pornhub, par exemple, ne sont plus si naturelles que ça. Voilà, c'est une grande partie du message que j'ai voulu transmettre à l'occasion de cette lettre à mon fils. – Et vous pourriez donner un exemple précis, justement, de quelque chose qui, par exemple, vous paraît totalement absurde dans Pornhub et puis qui vous semble important de faire comprendre à votre fils ? – Oui, je peux donner deux exemples. Un exemple un peu formel, c'est que lorsqu'on a une relation sexuelle avec l'homme ou la femme qu'on aime, finalement, c'est très, très rare qu'on décide de lui gifler les seins ou de lui géculer en pleine face. Ça, pourtant, c'est la représentation majoritaire qu'on trouve sur les sites pornographiques. Et puis, au-delà de ça, il y a une autre question sous-jacente qui est celle de la présence. Lorsqu'on est imprégné d'images de films qui mettent en scène des acteurs, donc des gens qui sont dans le métier, et de faire semblant, même si ce semblant passe par des positions bien précises et des actes réels, il n'empêche qu'ils sont là pour faire semblant. Quand on est imprégné par ces images-là, le risque, c'est de se les passer en arrière-plan pendant qu'on fait l'amour avec l'homme ou la femme qu'on aime. Et dans ce cas-là, ça signifie qu'on est sur deux plans à la fois. Et finalement, on n'est plus tellement là, on est ailleurs. Donc, on manque de présence. Et ce manque de présence crée de la déconnexion. Et cette déconnexion, elle se sent instantanément dans la relation. Et ça vient nourrir, par exemple, les regrets de nombreuses femmes que je peux recevoir en séance de thérapie et qui me disent « j'ai l'impression d'être utilisé ». J'ai l'impression que moi ou une autre, ça serait exactement pareil. Et pourtant, c'est l'homme que j'aime. Donc, j'aimerais bien que ce ne soit pas comme ça. Voilà. Ce sont deux petits exemples pour répondre à votre question. Alors, je crois que le premier exemple est assez frappant, si je peux me permettre. Et le deuxième, je trouve intéressant parce que ça veut dire que, du coup, on est un peu éloigné de ce qu'on ressent. C'est ça que vous voulez dire, finalement. Puisqu'on a une sorte de vision cérébrale de ce qu'on a vu. Et du coup, on n'est plus dans ces sensations. C'est exactement ça. J'aime bien votre terme de vision cérébrale. C'est tout à fait ça. Oui. Mais alors, vous commencez quand même par un chapitre fort. Vous commencez par « masturbe-toi ». Est-ce que c'est vraiment… Ça me paraît… Alors, moi, je l'entends et moi, j'aurais un fils, je crois que je serais capable de lui dire. Mais je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de parents qui pourraient dire à leur fils ou à leur fille « masturbe-toi ». C'est peut-être un peu… Non ? Alors, écoutez, de toutes les manières, mon fils, le fils de toute personne qui nous écoute, se masturbe. Ça, c'est sûr. C'est pratiquement certain. Donc, ça ne sert à rien de lui dire « ne te masturbe pas », par exemple. Ah non, mais je ne dis pas qu'il faut dire « ne te masturbe pas ». Non, mais peut-être que c'est un peu direct, non ? Enfin, je ne sais pas. Oui, c'est direct, mais au moins, c'est clair. C'est-à-dire que, de toutes les façons, la masturbation, elle fait partie de l'apprentissage de la sexualité. Et au-delà, elle fait partie de la pratique sexuelle de la plupart des personnes, adolescentes ou adultes. Elle est même… On la voit même chez les tout-petits. Donc, elle est toujours présente. Et lorsque je dis « masturbe-toi », dans le chapitre, j'explique aussi qu'on peut avoir une masturbation consciente, une masturbation qui dure, une masturbation qui peut permettre de… On peut voir comme une sorte d'entraînement à la relation sexuelle avec quelqu'un d'autre. On peut aussi se masturber avec la personne qu'on aime, mais c'est souvent très joyeux et très amusant. Donc, il y a plein de masturbations différentes. Ce que je regrette, et dans ce chapitre, ce que j'essaye de dire, c'est de… À mon sens, c'est mieux d'éviter la masturbation de décharge extrêmement rapide, où l'homme va à l'éjaculation en très peu de temps, parce qu'en faisant ça de manière répétitive, il habitue son corps à fonctionner de cette façon-là. Et le jour où il fait l'amour, il est amené là aussi. – Éjaculateur précoce. – Voilà, exactement. – Absolument. Et puis, autre chose, alors vraiment, chaque chapitre est intéressant, et je conseille les parents éventuellement, n'hésitez pas, ça s'appelle « De l'amour du couple et de la sexualité », « L'être à mon fils », c'est aux éditions First. C'est peut-être que vous saurez mieux parler, par exemple, du consentement, de ce que c'est que faire l'amour, de ce que c'est que l'orientation sexuelle également, puisque vous en parlez. Et puis, il y a un chapitre sur la fin, vous parlez de « Sacralise ta sexualité ». Et là, peut-être, je me permets de dire que peut-être que quand on est jeune, c'est trop tôt pour sacraliser sa sexualité. Qu'est-ce que vous en pensez, Guillaume ? – Oui, je pense que vous n'avez pas tout à fait tort. C'est vrai, c'est peut-être un peu tôt pour sacraliser sa sexualité. Mais ce livre, finalement, il peut aussi accompagner le lecteur. Et puis, il peut être lu, comme vous l'avez suggéré à l'instant, par les parents avant de le donner à leurs enfants. Et finalement, je préfère qu'on parle d'une sexualité sacralisée, quitte à ne pas la sacraliser dans les faits tout de suite, plutôt que de vivre avec ces images de sexualité un petit peu mécanisées, au contraire, dont nous sommes impreuvés un peu partout. Même si probablement mon fils, qui aujourd'hui a 24 ans, ne sacralise pas sa sexualité en ce moment, le fait qu'il sache que c'est possible, en soi, à mon avis, c'est intéressant et ça donne de la profondeur à la question de la sexualité. Absolument. Bon, en tout cas, moi, j'ai toujours dit qu'il n'était pas, de toute façon, qu'il n'était pas possible d'interdire la pornographie violente. Donc, la meilleure manière de protéger les enfants, c'était évidemment de leur parler de sexualité. C'est ce qu'on va faire durant ces deux heures avec Guillaume de Brébisson, qui est avec nous et avec vous, bien sûr. Alors, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous nous appelez pour donner votre avis ou pourquoi pas demander des conseils au 0 826 300 300. Dans un instant, c'est Lionel qui va nous dire comment il fait et je crois que c'est des filles qu'il a, lui. Chaque agence est juridiquement indépendante. Voir conditions sur laforêt.com. 14h-16h, Brigitte Laé, Sud Radio. Nous sommes en compagnie de Guillaume de Brébisson, sexothérapeute, et nous évoquons la sexualité de nos ados. Comment leur en parler à l'occasion de la sortie de ce livre de l'amour du couple et de la sexualité aux éditions First ? Bonjour Lionel. Bonjour Brigitte et bonjour M. de Brébisson. Bonjour Lionel. Alors, vous avez des filles, je crois, qui sont en âge, justement, de découvrir la sexualité ? 16 et 20 ans. Alors, je pense que là, j'ai un peu dépassé pour la première. L'autre, elle est en plein dedans, on va dire. La petite est en plein dedans. C'est pas la chose la plus facile qui soit. Moi, le meilleur conseil que je peux donner, finalement, à tout le monde, c'est d'écouter votre émission. Parce qu'au final, on a des clés, parce qu'on a des clés tout le temps, à travers les témoignages, à travers vos invités, ça nous donne des clés pour en parler, pour éviter de faire des faux pas, enfin, en tous les cas, pour les limiter. Et c'est vrai qu'il n'y a que ça. Au final, il n'y a vraiment que ça. C'est-à-dire que ce n'est pas magique. On ne peut pas s'improviser. On ne peut pas s'improviser. Oui, enfin, Lionel, c'est gentil de me faire de la pub, et je la prends volontiers, et je prends ça comme un compliment. Sauf que je ne suis pas sûre qu'une ado de 16 ans, ça l'intéresse, mon émission, vous voyez ? Ah non, mais ce n'est pas pour les ados, c'est pour les parents. Ah, les parents. Ah oui, alors ça, 100% d'accord. D'accord, d'accord. Parce que l'ado, en fait, moi, si vous voulez, quand j'ai eu mes filles, la première question que je me suis posée, parce que mon épouse avait traversé une relation très conflictuelle avec son père, qui l'a complètement démolie dans sa part féminine, en fait. Et c'est vrai que moi, avec deux filles, j'ai eu très peur de faire des grosses conneries. Voilà, parce que des conneries, on va en faire, c'est sûr, mais il ne faut pas qu'elles soient trop grosses non plus, parce que l'image quand même qu'elles vont avoir de l'homme, ça reste nous. Donc du coup, il faut quand même être... C'est en tout cas la première image du masculin. C'est exactement, c'est la première. Donc, moi, j'ai beaucoup bouquiné, et c'est vrai qu'à travers vos émissions, ça m'a permis justement de m'apporter certaines réponses et de m'apporter certaines clés. Voilà, on va dire. Alors, pour ce qui est de la sexualité, je vous avoue que mes filles ont tendance. Oui, oui, mais alors justement, c'est intéressant ce que vous dites, parce que moi, je pense que quand on est un père, il faut à la fois admirer sa fille, mais en même temps pas trop. Parce que moi, je vois des femmes qui ont été un peu trop adulées par leur père, finalement, elles ne trouveront jamais un homme qui leur conviendra. Donc, vous êtes d'accord avec ça, Guillaume de Brévisson ? Oui, absolument. Je pense que la grande difficulté de dialoguer avec ses enfants au sujet de la sexualité, garçon ou fille, mais je pense que c'est peut-être encore plus difficile pour un père avec des filles que pour un père avec un garçon ou des garçons, c'est justement de ne pas être intrusif, ni en exposant sa propre sexualité, ce qui serait une catastrophe, évidemment, ni en apprenant des choses précises sur la sexualité de ses enfants. Et du coup, ça rend le dialogue un petit peu compliqué. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, précisément. C'est un travail d'équilibre, moi j'ai envie de dire. On est sur un fil, on doit dire, mais en même temps, on ne doit pas interférer et on ne doit pas s'en mêler de trop. On doit quand même leur apporter certaines clés, on doit quand même les préserver, mais parallèlement, c'est aussi leur expérience et leur intimité. Je peux vous assurer que le numéro d'équilibre, il est quand même rock'n'roll. Donc, bon, moi je n'ai pas eu de problème avec ma grande, avec ma petite un peu plus, parce qu'elle est un peu plus libre, on va dire. Et c'est vrai que c'est quand même extrêmement complexe, parce que vous vous retrouvez des fois devant des cas où vous, vous avez envie d'intervenir parce que vous voyez bien que ça déconne complet, vous ne pouvez pas. Elle, vous voyez bien qu'elle a envie d'avoir de l'aide, mais parallèlement, hors de question pour elle de parler de son intimité. Donc, il faut que ça soit, il faut exposer une sorte de non-dit qui est répondu par un autre non-dit. Putain, elles sont déconnées. Oui, mais vous avez raison Lionel. Mais vous savez, à la question qu'on me pose parfois, mais est-ce qu'il peut y avoir à un moment donné une vraie liberté sexuelle pour tous, etc. Moi, je réponds toujours non, parce qu'en tant que parent, on n'est jamais totalement libre, surtout vis-à-vis de son enfant. Donc, forcément, il y a des injonctions qu'on lui envoie sans le faire exprès. Ensuite, quand on est enfant, on est blessé parce qu'on n'est pas totalement compris dans nos émotions. Donc, de toute façon, oui, la sexualité, ça s'apprend aussi sur le tas, si je puis dire. Et quoi qu'on ait fait en tant que parent, et je suis sûre que vous avez fait tout ce que vous pouvez Lionel, de toute façon, elles vont rencontrer des difficultés, elles vont rencontrer des joies aussi, évidemment. Et voilà, il faudra qu'elles se construisent aussi dans leur féminité et dans la relation à l'autre. Alors moi, je voudrais juste, par contre, tout à l'heure, vous avez dit de dire à son enfant, « Ma surbe-toi », alors bien évidemment, je n'ai pas dit ça à mes filles. Moi, j'aurais aimé rajouter, en fait, sans support, si possible. « Ma surbe-toi », sans support. Parce qu'au final, je crois que c'est ça le drame, en fait, de la pornographie qu'on a en libre accès, et ça ne laisse pas de part à l'imagination. Et du coup, quand vous avez une relation après-derrière, on n'a plus la part, en fait, imaginative qui va vous mettre un peu dans le rouge. C'est-à-dire que vous allez avoir toujours besoin d'un support, et c'est bien le problème que je pense rencontrer pas mal d'hommes, c'est-à-dire que, enfin, on est femmes peut-être, c'est qu'à force de se masturber devant des vidéos, au moment de la relation, soit ça les fait débander parce qu'ils n'ont plus d'imagination, entre guillemets, soit ils n'y arrivent pas, tout simplement, soit ils n'y arrivent pas. Donc, voilà, « Masturbe-toi », mais sans support. Laisse faire ton imagination, elle est assez prolifique, comme ça. Et puis, ça laisse surtout toute la part à l'imaginaire et à l'envie, quoi. Vous avez sans foi raison, mais c'est un peu ce que dit Guillaume dans ce chapitre, d'ailleurs. Oui, oui, c'est ça. C'est tout à fait ma position. En tous les cas, c'est vraiment agréable et plaisant de vous entendre parce qu'on entend bien dans tout ce que vous dites votre préoccupation d'hommes et de pères et votre désir de trouver la juste distance pour parler avec vos filles et à la fois de les aider, les guider, mais en même temps sans être trop entrant, etc. Je trouve que j'ai l'impression que vous avez parfaitement su faire ce qu'on appelle en thérapie « ouvrir l'espace », c'est-à-dire rendre possible la part, sans forcément la rendre obligatoire non plus. Il faut un espace de liberté. Moi, je n'aurais pas accepté que mes parents se mêlent de ma sexualité quand j'avais l'orage, il faut être clair. Je n'aurais pas du tout accepté qu'on se mêle de ma sexualité. Maintenant, il y a quand même des précautions à prendre. On est dans une époque, il y a le comique Fabrice Eboué qui l'a très bien dit, je trouve, la dernière fois. Il a dit « va expliquer à une gamine aujourd'hui qu'il faut qu'elle fasse des études, qu'il faut qu'elle travaille, qu'il faut qu'elle fasse un bac plus 10 pour gagner péniblement 10 000 balles par mois, alors que si elle monte ses pieds ou son cul sur un réseau, elle peut prendre 100 000. » C'est vrai qu'on a aussi cette difficulté-là en tant que parent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut aussi... Alors tout à l'heure, vous avez parlé de sacralisation de la sexualité. Et c'est vrai qu'il faut rendre aussi un peu le corps sacré. C'est-à-dire que ce n'est pas un jouet et ce n'est pas quelque chose qu'on peut marchander facilement. Mais c'est aussi encore quelque chose de très complexe. Parce que vous avez la traite de l'argent, vous avez l'image, vous avez les médias, vous avez les réseaux sociaux. Et finalement, vous vous retrouvez confronté à tout un tas de trucs. Alors c'est vrai que comme nous, quand on était jeunes, on s'est retrouvés confrontés à plus de choses que nos parents. Mais je trouve que c'est quand même vraiment démultiplié à notre époque. Et c'est compliqué. Moi, j'ai deux filles qui sont très jolies, vraiment, qui sont très belles. Et c'est d'autant plus compliqué parce qu'elles voient bien les influenceuses. Et comme c'est médiatisé à outrance, elles voient bien aussi les vies qu'elles ont, entre guillemets, filmées. Voilà, donc on ne sait pas ce qui se passe derrière, mais entre guillemets filmées. Et c'est aussi une complexité. Parce que quand vous êtes ado, vous n'avez pas les limites de l'éthique entre guillemets. Et c'est super compliqué à ça aussi. Oui, vous avez raison. Il y a une marchandisation des corps actuellement qui s'accélère. Il y a 20 ans, c'était l'OANA. Bon, c'était encore relativement exceptionnel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que... C'est la prostitution des mineurs, la prostitution des mineurs qui est quand même assez élevée aujourd'hui. Donc voilà. Je pense que c'est important de ne pas oublier qu'on vit dans un monde où on a l'impression de tout connaître et de tout voir et de tout comprendre par, comme vous le disiez, les réseaux sociaux, les médias, etc. Mais ce sont des loupes grossissantes. Il y a aussi tout un tas de gens qui vont très bien, qui ne sont pas en train de se prostituer, qui ne sont pas les yeux rivés sur le porno en permanence, etc. Donc je pense que le rôle de l'adulte, comme vous, l'adulte responsable, c'est de donner de la perspective. De dire, voilà, tout ça existe. Et après, ce qui est important quand on fait quelque chose, c'est d'être responsable de ces actes, de choisir et de comprendre qu'il y a une perspective, qu'il y a un contexte, et que les actes ont des conséquences. C'est-à-dire amener de la conscience. C'est ce que moi j'appelle la conscience, tout simplement. Et j'ai l'impression que vous faites très bien. – Oui, excusez-moi Lionel, je vous coupe parce qu'il faut faire une petite pause. Mais c'est ce qu'on va continuer à faire, évidemment, avec vous sur Sud Radio. N'hésitez pas. Merci beaucoup Lionel. Dans un instant, c'est Philippe Hoffman qu'on retrouve, qui va nous parler des familles recomposées. Voilà encore un truc difficile pour beaucoup d'ados. On se retrouve dans un instant. – Brigitte Laé, Sud Radio, c'est l'instant sexy news. – Eh bien, c'est le moment de retrouver Philippe Hoffman, Guillaume de Brébisson. Alors, vous nous parlez aujourd'hui des ados et des familles recomposées. Et voilà encore quelque chose qui est difficile, j'imagine, pour les ados. – Oui. Bonjour Brigitte. Bonjour Guillaume. Oui, aujourd'hui, je vais parler d'une situation qui touche à peu près 10% des familles. Ce n'est pas énorme, mais enfin, ça fait quand même beaucoup de monde. C'est les familles recomposées et puis la réaction des enfants et des ados, surtout à l'intérieur de ces familles. Ça se passe moyennement bien. Ça dépend des familles, évidemment. Mais enfin, en général, il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de conflits. Et puis les ados, ils sont encore plus virulents que les tout-petits. Donc, ils y vont un peu fort. Il y a des insultes. Parfois, ça va jusqu'à la bagarre. Et on entend souvent les phrases du style « Lâche-moi, tu n'as pas d'ordre à me donner, tu n'es pas ma mère, tu n'es pas mon père, je te déteste. » Et parfois, bien pire. Donc, c'est un rejet qui est assez classique, mais qui existe depuis très longtemps. En fait, dans les histoires de famille, vous savez, on a toujours une idéalisation de la famille où la famille devrait être parfaite, unie, solide, solidaire, etc. Et bon, ça, c'est une image d'épinal. Et en fait, dans la famille recomposée, c'est toujours le personnage maudit qui arrive au sein de cette famille qui viendrait remplacer cette figure idéale. Et on a toujours la représentation, vous savez, de la marâtre ou de l'abuseur violent qui reste ancré dans notre imaginaire collectif. Et on a du mal à en décoller. Pourtant, aujourd'hui, la plupart des couples qui veulent recomposer une famille, ils le font avec des trésors de patience, d'efforts pour apprivoiser les enfants, malgré un malaise et parfois des provocations. Mais est-ce que Philippe Hoffman, justement, quand la famille se recompose, si je puis dire, et que l'enfant est ado, est-ce que c'est plus difficile, justement ? Quel est l'âge difficile ? Alors, l'âge le plus compliqué, en fait, c'est le début de l'adolescence. Comme je le dis souvent dans mes chroniques, le début de l'adolescence, c'est parce que c'est une sorte de révolution totale, à la fois biologique, sexuelle, psychologique, cognitive. Enfin bon, ça part dans tous les sens. Et donc, les ados, ils ont vraiment un fort sentiment de perte. Et quand ils sont dans cette situation, ça vient en rajouter, si vous voulez, l'histoire de la séparation conjugale et de la recomposition familiale. Donc forcément, celui qui arrive ou celle qui arrive, c'est l'ennemi à abattre. Et en plus de ça, souvent, il y a une ex ou un ex qui s'est sentie bafouée, lésée, rejetée, qui en rajoute, avec des mots du genre « Ouais, cette pouf qui a rapté ton père » ou « Ce père vert manipulateur qui a séduit ta mère », etc. Donc, on connaisse tout ça, puis vous en parlez souvent dans vos émissions. Évidemment, ce n'est pas pour arranger les choses. Mais ce qui se passe aussi, et ce qui est particulier, c'est qu'il y a un trouble supplémentaire qui est lié vraiment à la sexualité pour les jeunes qui arrivent dans ces eaux-là vers 13-14 ans. Parce que les ados, ils ne peuvent pas vraiment rejouer une histoire oedipienne classique en rejetant papa ou maman ou en étant tout à la fois proches et distants. Et par exemple, si la mère sort Marie, ils vont avoir le sentiment de la perdre totalement parce qu'elle va retrouver un statut de femme et des désirs sexuels. Et eux, ils voudraient qu'elle soit une mère asexuée. Et qu'elle soit là pour eux, à leur service, et certainement pas avec des désirs de femme, avec un homme. Donc, ce n'est pas si simple. Alors, le beau-père, il va rassurer l'enfant en disant « Ben non, je ne vole pas ta mère ». Mais enfin, il va devoir se faire très discret dans ses désirs sexuels. Et en plus, avec les adolescentes, c'est encore pire parce qu'il devra être prudent dans ses paroles et surtout dans ses gestes. Parce qu'il y aura aussi, dans tout ça, des fantasmes de séduction de la jeune fille mêlée à la rivalité. Donc, ce n'est pas simple de faire une famille nombreuse et heureuse. Bon, beau-père et beau-mère doivent rester discrets, laisser le conjoint. Mais justement, est-ce qu'il ne faut pas plutôt attendre un tout petit peu, finalement, avant de présenter le beau-père ou la belle-mère ? Ah oui, il ne faut pas se précipiter. Quand l'enfant a 12, 13 ans, 14 ans, est-ce que ce n'est pas mieux de laisser passer un an ou deux ? Voilà, de toute façon, il faut toujours du temps pour savoir si c'est le bon partenaire. C'est sûr. Au-delà de ça, est-ce que les adultes n'ont pas pour eux la chance d'avoir le temps long ? Parce que finalement, ce que vous décrivez, quel tableau, vers 12, 13 ans, je suis bien d'accord, c'est une période difficile, ça dure un an, deux ans, trois ans. Si les parents sont suffisamment costauds et leur amour est suffisamment fort, peut-être qu'il leur suffit d'attendre, quelque part, non ? Alors, c'est un peu la conclusion que je voulais dire, c'est-à-dire qu'on peut attendre avant de s'imposer comme ça dans une famille parce que c'est trop chaud, c'est trop compliqué. Maintenant, on ne peut pas attendre éternellement non plus. À un moment donné, il faut aussi que les adolescents comprennent que si avant, il y avait une histoire qui était un peu désastreuse et qui s'était habituée à cet enfer-là, eh bien, ils seront quand même un peu plus heureux avec des parents heureux et amoureux. Et donc, avec le temps, si l'amour l'emporte et que le couple est fiable, eh bien, l'ambiance va s'apaiser. Et puis, les enfants vont petit à petit grandir dans cette nouvelle famille et se faire des nouveaux repères, éventuellement avoir des liens plus forts avec des frères et des sœurs d'une nouvelle tribu ou des demi-frères et sœurs ou quasi-frères et sœurs. Et donc, ils auront dans leur histoire des parents sociaux de référence qui vont se rajouter aux parents biologiques. Et c'est bien parce que ça permet aussi d'avoir un panel comme ça d'identification qui donne des forces dans la vie parce qu'il faut s'adapter à tout. Oui, et puis partirons avec l'idée que l'amour, ce n'est pas éternel, qu'un amour, ça peut durer un certain temps. Et c'est peut-être pas mal non plus parce que quand on voit aujourd'hui à quel point les couples ont du mal à tenir sur la durée, ça leur donne un autre repère que l'idéal amoureux avec lequel on part souvent quand on est ado. Exactement. Mais on en a besoin quand même. On a autant besoin de l'idéal que de la réalité. C'est vrai. Je crois que les enfants qui seraient restés dans un couple qui se détesteraient en silence sans jamais ébranler les fondations du couple seraient plus heureux que des ados qui peut-être vont essayer de tout casser pendant un an ou deux mais qui vont finalement se sentir rassurés d'être dans une ambiance aimante. Exactement. Merci beaucoup, comme toujours, Philippe Hoffman, de cet éclairage qui permet de comprendre la société dans laquelle on vit puisque les ados, c'est les adultes de demain. Merci beaucoup, Philippe Hoffman. Merci. On continue avec Baptiste qui va répondre à trois questions intimes et puis ensuite vous pourrez en poser une à Guillaume de Brébisson. Alors Baptiste, d'abord, quel âge aviez-vous lors de votre première fois ? 19 ans. 19 ans, c'est bien. Et c'était bien ? Non. Non ? C'est rare, les hommes en général sont moins catégoriques que les femmes mais bon, c'était pas bien. D'accord. Écoutez, vous vous êtes rattrapés depuis, j'imagine, hein ? Oui, oui. Oui, oui. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Ah ah ! Le moins qu'on puisse dire. Bon, alors, deuxième question. Est-ce que, justement, vous avez été influencé par la pornographie ? Un peu ? Beaucoup ? Pas du tout ? Absolument ? L'entre-autre, je dirais. C'est-à-dire ? Qu'est-ce que c'est que l'entre-autre ? C'est-à-dire, au début, c'était ça. Après, je me suis aperçu que c'était un petit peu loin de la réalité. Un petit peu, oui. Donc, oui, voilà, à ce moment-là, à travers le dialogue, les échanges, la communication aussi, on ouvre son esprit et on se remet en question et on crée différemment. Donc, ça a pris du temps et ça s'est fait au fur et à mesure des rencontres. D'accord. Et alors, aujourd'hui, quelle note vous donneriez à votre libido sur 20 ? C'est difficile de répondre. Ça dépend des périodes. Ouais, aujourd'hui, alors. c'est moyenne, peut-être. Aujourd'hui, en ce moment, je dirais entre 7 et 8. Ah, pas mal. Ah non, sur 20, sur 20. Ah, sur 20, sur 20. Sur 20, 15. 15 ? Bon, c'est pas mal. Ça va. Ouais. Non, ça va. Allez, vous pouvez poser une question à Guillaume de Brébisson. Il vous écoute. Oui, bonjour, Guillaume. Ma question, c'était, j'ai un fils de 11 ans et une petite fille de 6 ans. Je voulais savoir, quelles seraient les clés pour pouvoir parler de ces thèmes-là sans forcément que ça s'adapte à leur langage, à leurs mots et pour qu'ils puissent communiquer et les préparer à ça prochainement, enfin plus tard, pour eux. préparer leur puberté, en quelque sorte. Oui. Je pense que demain, il fait 6 ans, c'est quand même un peu tôt pour parler réellement de sexualité avec son enfant. D'accord. En revanche, ce que vous pouvez commencer à faire passer comme message, c'est le fait que leur corps leur appartient. Oui. Simplement, qu'ils ont un corps, que c'est souvent agréable et ça, les enfants, ils le savent bien parce qu'ils jouent beaucoup, ils prennent beaucoup de plaisir avec leur corps, tout simplement, de manière tout à fait naturelle et leur dire que oui, c'est comme ça, c'est bien, c'est bon, c'est agréable, mais que c'est pour eux et que par conséquent, voilà, qu'on n'a pas le droit d'intervenir là-dedans si eux n'en ont pas envie. Je pense que c'est le message principal que vous pouvez faire passer à 9 ou 6 ans, à peu près, et la sexualité elle-même même si même si probablement elle existe sous une forme infantile. C'est un peu tôt, il me semble, pour mettre des mots dessus. Pardon, mon fils a 11 ans. 11 ans, mon fils, et ma fille 6 ans. D'accord, excusez-moi. Oui, alors 11 ans, c'est un peu différent. Vous avez un garçon, il a probablement, il commence à avoir des érections. Oui. bien, ça va venir bientôt. Peut-être que sa première éjaculation ne va pas tarder. À ce moment-là, ce que vous pouvez peut-être faire, c'est juste lui dire que si jamais il se sent gêné par quelque chose, il peut venir vous voir et vous en parler. C'est-à-dire, le risque de la parole de l'adulte, c'est toujours d'envahir l'enfant au moment qui n'est pas juste. Le moment qui n'est pas juste, c'est peut-être juste jusqu'à la veille du jour où c'est juste et on ne sait pas quand c'est. Donc, le plus important, c'est vraiment de montrer qu'on connaît ça, qu'il ne faut pas avoir peur et qu'on est disponible. Voilà. Et donc, une relation de confiance avec son enfant. Et du père au fils, je pense que c'est d'autant plus important. D'accord. Voilà. Merci Baptiste. Merci. Merci à vous. Allez, on fait une petite pause, on continue à répondre à vos questions ou à écouter justement comment vous avez enseigné la sexualité à votre enfant. Vous pouvez nous appeler sur Sud Radio au 0826 300. 300, on se retrouve tout de suite. 11h16, Brigitte Laé, Sud Radio. Comment évoquer la sexualité à nos ados ? C'est le sujet du jour avec Guillaume Debrébisson, sexothérapeute, auteur de ce livre de l'amour du couple et de la sexualité, l'être à mon fils aux éditions First. Vanessa nous rejoint. Bonjour Vanessa. Bonjour Vanessa. Bonjour Brigitte. Bonjour Vanessa. Bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour Brigitte, bonjour Vanessa. On s'est tous dit bonjour. Tout va bien. Vous avez une fille qui a 12 ans, c'est ça ? Elle a 13 ans, exactement. Bon, donc juste en train d'entrer dans la période clé. Oui, 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 effectivement. Elle est assez timide par contre concernant les garçons. Elle a sa petite timidité, mais c'est vrai que je lui en ai parlé depuis assez tôt. Déjà petite, je lui disais que son corps, c'était son corps, que voilà, je lui avais dit que seul le médecin pouvait vraiment toucher son corps pour savoir si elle avait mal quelque part ou pas et que le reste, voilà, que son papa n'avait pas le droit de toucher certains endroits, que ce soit ou des membres de la famille, qu'il fallait qu'elle fasse sa toilette seule, qu'il fallait que si elle trouvait quelque chose de dérangeant, elle dise non et que... Alors son papa, c'est peut-être un peu intrusif, enfin c'est peut-être un peu... Vous vous êtes sentie obligée de dire son papa parce que vous étiez séparés ? Oui, aussi, oui. Effectivement, on était séparés. Et vous aviez peur ? Vous aviez des peurs comme ça ? Pas du tout, c'était au cas où. Non, non, je pense que son père est très... Non, 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 son père la respecte, je pense, il n'y a pas de soucis là-dessus, mais... Parce qu'en fait, en fait, je pense que vous l'avez dit de manière très neutre et qu'il n'y a pas de problème, mais je précise quand même pour ceux qui nous écoutent, ça pourrait être vécu comme un papa, c'est dangereux, donc un homme, c'est dangereux. Donc c'est toujours... Je ne sais pas ce que vous en pensez, Guillaume, mais c'est vrai que c'est toujours des paroles qui peuvent être reçues de manière ambiguë. Alors je l'ai dit en même temps que je disais tata ou... Voilà. J'ai précieux un membre féminin à côté aussi quand même pour ne pas qu'il y ait de problèmes. Donc dans votre cas, ce n'est pas grave, mais il faut quand même... Enfin, il faut toujours faire attention aux informations qu'on passe, qu'on transmet dans cette émission parce que pour d'autres personnes, ça peut être interprété différemment. Guillaume de Brébisson, qu'est-ce que vous dites justement à ce sujet ? Je pense que... D'abord, je vous remercie effectivement d'avoir signalé ça parce que oui, le risque, c'est de laisser entendre que le père est dangereux et l'homme est dangereux nécessairement. On vit une époque où aujourd'hui, il y a une parole féminine très agressive à l'égard des hommes, alors avec de bonnes raisons, qu'il ne s'agit pas de dire le contraire, mais cette parole très agressive, elle s'étend à l'ensemble du genre masculin et les enfants l'entendent aussi. Par conséquent, les hommes sont déjà, dans certains cas, suspects, et c'est bien de montrer que les hommes peuvent aussi être doux, respectueux, agréables à fréquenter et à aimer. Et puis, au-delà de ça, ce qui me semble important, c'est que lorsqu'on parle de sexualité avec son enfant, quel que soit l'âge, on a, je crois, une certaine tendance à parler des dangers, c'est-à-dire à introduire de la peur. Et autant, je pense que ce qui serait préférable, ce serait de parler de manière positive. Donc, ton corps t'appartiens, oui, c'est toi qui décides de qui peut le toucher, oui, et dire un tel, un tel, un tel, un tel, non pas le droit, c'est déjà peut-être, dans certains cas, introduire une forme de peur ou de défiance. Et moi, c'est ça qui me semble le plus embêtant, parce que l'amour et la sexualité, c'est une question d'ouverture à l'autre. Une question d'ouverture de ce corps et d'ouverture à l'autre. Voilà. J'ai peut-être oublié un détail, parce que je me suis inclue aussi dans le fait que je n'avais pas le droit de lui faire certaines choses aussi. Mais Vanessa, en ce qui vous concerne, je pense qu'il n'y a aucun problème, vous êtes lucide et vous avez fait ce qu'il fallait. C'est juste une information générale que nous avons passée, parce que c'est important. C'est important. Tout le monde n'a peut-être pas déjà eu l'idée de dire à son enfant que son corps lui appartient. Et ça, je crois que c'est vraiment le premier message qu'il faut transmettre. Et ça, on peut le dire à un enfant qui est très, très jeune. Trois ans, il est déjà capable de l'entendre. Moi, j'ai participé à un entretien avec, je ne me rappelle plus le nom, je n'arrive pas à le retenir, Sébastien, un ancien joueur de rugby qui fait colosse au pied d'argile. Et franchement, il a une façon de transmettre les messages qu'éventuellement, je conseillerai au moins dans les écoles parce que lui, il a vécu justement, malheureusement, étant jeune. Des abus ? Voilà, des abus de son entraîneur de rugby et qui était, je pense, aussi un membre de sa famille, si j'ai bien compris, si je me rappelle bien. Donc, voilà, il fait le tour comme ça à qui l'appelle et franchement, on a vu le film avec Eric Cantona qui a pris son rôle récemment à la télé et franchement, voilà, ils partent partout en France et ils ont un message bien transmis, vraiment bien et c'est vrai que je le conseille dans les écoles parce que ça fait écho et ça parle aux enfants. C'est très, très bien fait, c'est très bien ficelé et par la même occasion, en écoutant vos émissions, du coup, j'ai acheté aussi la BD de Petit Teuf pour ma fille, voilà. c'était plus facile à lui transmettre, voilà, c'était au moins par le biais d'une BD parce qu'elle n'est pas très lecture et c'était plus simple. De toute façon, la bande dessinée pour un enfant, un ado, c'est toujours plus fun et il y a, je crois que c'est, comment elle s'appelle, cette sexologue américaine qui a fait justement des BD pour tous les âges. Zut, Robert, je crois, ça c'est évidemment son nom de famille, c'est pas son prénom. Ça vous dit rien, Guillaume de Brébisson ? Non, malheureusement, j'étais en train d'essayer de vous suivre pour voir à qui vous comptez et ça n'est pas très bien. Je crois que c'est Jocelyne Robert, mais je n'en suis pas certaine. Mais en tout cas, elle a fait des bandes dessinées pour tous les âges et ça, c'est très bien aussi. Mais Titov, c'est très bien aussi, donc voilà. Et puis, pour des enfants, une bande dessinée, ça les amuse un peu et les informations, elles passent. Et ce qui est bien souvent dans ces bandes dessinées, c'est que, comme vous le disiez, Guillaume, c'est à la fois des informations de précaution, mais aussi des informations agréables. Et c'est ça qui est important. Alors, du coup, pardon. Je veux dire qu'il faut se souvenir que l'amour est agréable, que la sexualité est agréable et que c'est avant tout quand même un plaisir. Voilà, ces messages-là me semblent importants à faire passer aussi. Je lui transmets ce message aussi, effectivement, que je lui en parle, que c'est censé être du plaisir avant tout et que, bon, après, je ne suis pas fermée du tout. Voilà, une fois, par exemple, sur Plus Belle la Vie, il y a le commandant qui se faisait agresser, on lui avait forcé à faire une sélation et elle me dit mais maman, qu'est-ce qui se passe et tout, je ne comprends pas et je lui ai expliqué ce que c'était et que dans ce cas-là, en fait, c'était un viol mais que beaucoup, c'était une pratique qui se pratiquait assez fréquemment pour le plaisir, pour le plaisir, mais sur le coin, elle me dit mais maman, c'est dégueulasse, je lui fais, tu peux le penser comme ça mais peut-être que plus tard, tu changeras d'avis. sache que ça se fait, c'est tout, c'est une pratique qui se pratique pour le plaisir et après, si tu ne veux pas le faire, surtout ne le fais pas, ne te force pas à faire quelque chose que tu n'as pas envie. Très bien, très bien, très bien et puis de toute façon, j'ai l'impression que c'était très complet tout ce que vous avez pu voir et dire avec votre fille, c'est formidable d'avoir pu aborder autant d'aspects de la sexualité, j'ai l'impression qu'il y a une grande confiance entre vous deux. Oui, c'est sûr puisque elle ose vous dire c'est dégueulasse et ça c'est très bien parce que quand l'enfant dit quelque chose, ça permet d'ouvrir un dialogue et il ne faut pas hésiter évidemment à lui répondre comme vous l'avez fait. Merci beaucoup Vanessa en tout cas de ce témoignage, on va continuer dans cette deuxième heure bien sûr à vous écouter et puis peut-être à répondre à vos questions si vous en avez, on continue à évoquer l'éducation sexuelle des ados sur Sud Radio au 0826 300 300 et vous n'échappez pas à la devinette du jour Guillaume de Brébisson. Quelle est la comparaison qu'on peut faire entre l'âge mûr d'un homme et une poire ? Vous avez le temps des infos pour éventuellement me trouver la réponse mais rassurez-vous c'est très rare qu'on la trouve donc vous ne serez pas puni si vous ne la trouvez pas. Allez, à tout de suite après les infos. 14h-16h Brigitte Laé Sud Radio Nous sommes aujourd'hui avec Guillaume de Brébisson à l'occasion de la sortie de son livre de l'amour du couple et de la sexualité Lettre à mon fils c'est aux éditions First dans lesquelles vous parlez beaucoup de sexualité évidemment puisque vous donnez à votre fils beaucoup de conseils sur les fantasmes sur le consentement sur l'orientation sexuelle mais vous parlez également du couple vous dites aime ton couple et vous abordez évidemment aussi la question de la sexualité consciente sur laquelle on va peut-être revenir dans cette émission mais d'abord je voudrais la réponse à ma devinette l'âge mûr des hommes s'apparente à celui des poires pourquoi ? Je ne sais pas les deux sont délicieux Si vous voulez mais dans les deux cas et bien c'est la queue qui lâche dans les poires comme chez les hommes très mûrs voilà c'était ça la bonne réponse alors on va donner la parole à Aurélie maintenant bonjour Aurélie Bonjour Brissette bonjour Guillaume Bonjour Aurélie Merci d'être avec nous alors vous avez eu plusieurs enfants Aurélie de deux pères différents je crois c'est bien ça ? Oui tout à fait j'ai deux ados que je vois pas de manière régulière donc effectivement c'est un sujet que j'ai pu aborder un peu avant leur adolescence et deux enfants en bas âge qui vont grandir dans un modèle de couple plein d'amour et justement avec mon conjoint on se disait il n'y a pas très longtemps qu'on était en train de certainement mettre la barre haute dans leur modèle et leur schéma pour plus tard pour les relations qu'ils rechercheront qu'ils se basent à ce qu'ils voient aujourd'hui et qu'ils verront certainement pendant toute leur évolution Alors qu'est-ce qui vous fait dire ça je crois à l'avoir deviné mais dites-nous parce qu'on s'aime clairement et on n'a pas de pudeur de s'embrasser ou de s'enlasser devant nos enfants on fait des calins tous les deux en amoureux des calins de famille on se dit je t'aime devant eux on leur dit je t'aime notre petite qui a à peine deux ans elle nous le dit aussi qu'elle nous aime elle a cette notion de l'amour déjà et elle le dit aussi à son petit frère et c'est voilà c'est la maison de l'amour Est-ce que oui mais est-ce que quand vous vous embrassez devant votre petite fille quelle serait sa réaction qu'est-ce que vous diriez elle sourit elle tape des mains ou elle veut se mettre entre vous Alors au départ elle voulait se mettre entre nous voilà parce qu'on pensait tout à fait normal de séparer son papa de sa maman on garde papa pour soi et puis on lui a toujours expliqué que voilà c'était un moment où papa et maman ils faisaient un câlin et qu'après que nous on ait fini notre câlin on peut faire un câlin tous les trois voilà comment comment lui expliquer puis après là c'est un moment avec chacun de nous aussi ouais vous voyez c'est très intéressant ce que vous dites parce qu'en effet Guillaume de Brébisson c'est la réaction d'un enfant parfois comme il est très possessif il n'aime pas voir ses parents trop proches trop fusionnels et en même temps c'est bien parce que vous lui avez à la fois montré qu'on pouvait se caresser se toucher que c'était bien et en même temps quand c'est pas son heure c'est pas son heure voilà c'est chacun à sa place à son rôle dans la famille vous hiérarchisez vous hiérarchisez vos enfants en fait en faisant ça c'est un point essentiel et que je crois dans les familles contemporaines on a un petit peu tendance à oublier et c'est dommage parce que l'enfant pour se sentir à l'aise sûr heureux aimé il a besoin de savoir qu'elle est sa juste place et là en lui montrant en montrant à votre petite fille qu'elle peut recevoir de l'amour de vous deux mais qu'elle ne peut pas avoir l'amour de papa ou l'amour de maman seulement pour elle et bien vous lui indiquez sa place sa place juste tout à fait tout à fait sain et tout à fait bon et tout à fait positif et c'est bien je trouve de faire ce que vous appelez mettre la barre haute en matière d'amour dans la famille c'est formidable ça leur donne d'excellents points de référence pour plus tard on espère que c'est positif oui c'est positif mais voyez ce qui vous fait penser que vous mettez la barre haute c'est parce qu'il y a toujours eu beaucoup de pudeur dans les familles c'est à dire que on entendait il ne faut pas s'embrasser devant les enfants il faut etc etc et je pense que je pense que c'est une erreur on a on est nombreux à avoir vécu la vision de parents qui ne se touchent pas qui ne s'embrassent pas et finalement ça donne un peu l'impression que quand on est parent on ne fait plus l'amour en quelque sorte vous voyez dans l'imaginaire encore une fois donc je trouve que votre manière de faire non seulement elle est positive mais en plus elle va elle va permettre à votre petite fille de trouver naturel de se toucher vous voyez quand on s'aime elle est déjà dans ce sens là avec des gens elle est proche des gens qu'elle aime c'est vrai que quand il y a des gens qu'elle ne ressent pas on sent qu'elle n'est pas à l'aise avec eux elle est moins dans les câlins et dans la démonstration alors que les autres elle leur dit je t'aime même à ses grand-mères voilà elle leur dit t'aimes t'aimes mamie voilà oui parce que comme elle n'a pas de pudeur qui a été imposée par le fait que justement elle ne voit pas d'adultes qui s'embrassent quand elle a envie elle y va quand elle n'a pas envie elle n'y va pas c'est naturel pour elle vous voyez il y a quelque chose vous lui avez montré quelque chose de naturel qui n'est pas si fréquent que ça en effet dans notre société actuelle il y a des sociétés où on se touche on s'embrasse on se montre qu'on s'aime mais notre société judéo-chrétienne elle est assez froide en fait Guillaume de Brébisson finalement si on y réfléchit ça va mieux mais c'est encore assez distant moi ce que j'aime beaucoup dans cette manière d'éduquer vos enfants que vous avez c'est que vous soutenez l'élan naturel c'est ce que vous disiez Brigitte c'est ça l'amour c'est quelque chose de complètement naturel c'est une c'est une dynamique du corps et de l'organisme tout entier qui est une dynamique d'ouverture que les enfants connaissent très bien et qu'ils ont dès leur plus jeune âge enfin quand on voit un bébé jouer avec la lumière dans son berceau il est en fait dans un océan d'amour et c'est ça qu'il s'agit de préserver alors en même temps bien sûr il faut guider les enfants et il y aurait un risque à n'être qu'amour en permanence en prenant le métro par exemple à Paris mais tout de même il faut ce serait une erreur de faire ce qu'on faisait autrefois comme vous le disiez Brigitte et de couper cet élan pour des histoires de bonne manière ou de représentation sociale ça c'est extrêmement négatif et les hommes en pâtissent particulièrement puisque la masculinité c'est beaucoup la solitude et beaucoup de silence et beaucoup le fait d'être coupé justement de ses émotions du toucher etc. donc vous vous êtes en train de montrer quelque chose que je trouve extrêmement sain extrêmement positif ça me rappelle une petite histoire qu'une amie m'avait racontée c'est dans un couple binational où la mère est lituanienne le père français le père voulait que les petits-enfants du couple aillent embrasser la grande-tante qui passait par là ou les amis de la famille au moment où ils arrivaient à la maison et les enfants disaient mais non mais j'ai pas envie et la mère soutenait ça en disant ok si elle n'a pas envie d'aller embrasser la grande-tante elle ne va pas embrasser la grande-tante et par contre le jour où elle a envie d'aller embrasser sa grand-mère ou je ne sais pas qui elle peut y aller et à ce moment-là elle est dans l'authenticité et je trouve que ça va tout à fait dans le sens de ce que vous faites je trouve ça magnifique alors justement c'est un petit sujet de discorde à la maison où moi je suis plutôt dans ce sens-là de dire voilà on essaie de lui apprendre le consentement de lui dire voilà ton corps voilà c'est ton corps on ne touche pas enfin voilà et en même temps on est dans le sujet de dire voilà il y a quelqu'un qui arrive à la maison tu fais un bisou voilà et en même temps ben non c'est compliqué c'est un sujet un peu compliqué de dire que c'est une formule de politesse et en même temps un bisou c'est quand même très intime et c'est dans le savoir-vivre finalement et ça ne correspond pas forcément dans le savoir-être c'est pas la même chose alors on essaye de dire voilà quand c'est vraiment des personnes proches le bisou on l'impose parce que voilà c'est comme ça mais des personnes un peu plus lointaines un petit bonjour avec la main on ne s'en contentera pas mais ça c'est un peu un peu débat à la maison mais débat avec qui avec votre votre conjoint avec mon conjoint oui pourquoi parce que lui il veut il veut pas qu'elle si elle a pas envie il veut pas c'est ça ah ben non si elle a pas envie il faut enfin voilà il faut elle doit faire le bisou il aurait tendance à se tâcher un peu et vous vous comprenez qu'elle puisse ne pas le faire c'est ça eh oui eh oui c'est bien comme ça elle aura deux informations différentes elle pourra faire son choix c'est ça après tout on peut toujours voir les choses du bon côté Aurélie ah mais oui mais c'est vrai que c'est un c'est vrai que les enfants ils sont là pour justement nous prouver qu'il n'y a pas une seule vérité c'est toujours c'est toujours ça merci en tout cas merci beaucoup Aurélie de ce témoignage très positif merci à vous alors on va faire une petite pause on va continuer bien sûr toujours avec vous sur Sud Radio dans un instant 0826 300 300 à tout de suite comment expliquer ce qu'est la sexualité à nos ados c'est notre sujet avec Guillaume de Brébisson auteur de ce livre de l'amour du couple et de la sexualité lettre à mon fils aux éditions First vous avez à peu près tout ce qui peut concerner justement la vie amoureuse future de votre adolescent dans ce livre donc n'hésitez pas si vous avez besoin de conseils Samuel bonjour oui bonjour Brigitte bonjour Guillaume donc vous avez deux fils vous c'est bien ça oui c'est ça j'ai deux fils le grand a 12 ans et le petit a 8 ans oui donc 12 ans ça y est on commence à y aller oui c'est ça alors oui en effet au delà de la question comment on fait les bébés avec le grand on l'a eu on l'a eu et puis avec le petit aussi on a pris l'habitude avec ma femme de ne pas tourner autour du pot de ne pas utiliser de métaphore comme ça a pu m'arriver à moi une métaphore assez malheureuse de la part de ma mère qui m'avait dit c'est à dire elle m'avait dit le papa fait pipi dans la maman ce qui m'avait quand même un petit peu traumatisé donc on a décidé qu'on n'employerait pas de métaphore comme ça et qu'on dirait surtout que c'est faux c'est ça qui est embêtant c'est faux et ça donne une image un peu détournée de la sexualité c'est ça qui est embêtant parce que c'est quand même elle aurait dit c'est avec l'organe avec lequel il fait pipi qu'il peut faire un enfant encore ça aurait pu passer mais là c'était quand même bon enfin bref c'est une autre époque c'est une maladroite vous en êtes pas mal sorti vous en êtes pas mal sorti puisque vous nous l'avez dit en riant donc c'est pas devenu une névrose ça va pour le grand oui en effet nous on lui a expliqué ce qui allait lui arriver dans peu de temps on en parlait tout à l'heure je dis on parce que je suis l'émission depuis tout à l'heure et c'est ce qui va lui arriver bon évidemment les érections j'imagine qu'il en a déjà mais l'éducation moi comme elle m'a beaucoup surprise je vais lui expliquer un petit peu ce qui allait lui arriver et à quoi c'était lié et puis ensuite on a abordé un petit peu d'autres questions notamment la question du consentement parce que c'est quelque chose qui me semble important je pense que c'est pas mal d'expliquer aux petits garçons ce que c'est que le consentement que quand une fille dit non c'est non c'est pas un oui caché comme on entend parfois dire de manière un petit peu légèrement maladroite voilà donc il y avait cette question là et puis il y a eu aussi l'autre jour on était il n'avait pas école le lendemain donc il avait l'autorisation de regarder un petit peu la télévision et on est tombé sur une émission sur TMC l'émission d'un membre une membre de l'équipe de Yann Barthès sur TMC une émission sur le plaisir féminin et on a on est tombé là-dessus par hasard vraiment c'était la télévision était en fond et elle a commencé à parler du clitoris donc bon papa qu'est-ce que c'est que ça ? et je lui ai dit bah écoute tu restes et puis tu regardes l'émission avec nous et il a été question de cette dame, cette chercheuse Odile Fillot qui a été la première chercheuse à mettre à disposition en accès libre et imprimable en 3D un clitoris en taille réelle voilà et qui donc se bat pour essayer de faire comprendre ce que c'est ce qui n'est pas une mince affaire manifestement parce que c'est encore relativement méconnu je crois le plaisir féminin il me semble oui enfin en même temps Odile Buisson je la connais je vois très bien c'est compliqué parce que c'est pas non plus à mon avis formidable de montrer le clitoris en 3D pour expliquer comment fonctionne la sexualité féminine bon après je sais pas ce que vous en pensez Guillaume de Brébisson mais c'est pas enfin je suis pas sûr que ça soit si parlant vous êtes d'accord ou pas ? moi je trouve que c'est excusez moi je vous en prie Samuel la démarche est intéressante parce qu'elle est scientifique et chez chez Madame Fillot elle est moins militante que scientifique oui non mais Odile Buisson elle a fait un travail remarquable et c'est tout à fait enfin je sais pas parce que vous avez pas l'air de parler de la même Odile que moi je me trompe peut-être Samuel c'était Odile Buisson ou pas ? il me semble que c'est Odile Fillot mais peut-être qu'elle a changé de nom je sais pas bon bref toujours est-il que si vous voulez ce qu'il faut bien comprendre c'est que c'est interne cette histoire de racine du clitoris c'est interne et quelque part ça concerne le vagin et donc en montrant le clitoris de cette manière là quelque part on donne pour des gens qui sont pas adultes vous Samuel vous connaissez les femmes je pense que vous avez à peu près su remettre le schéma en place si je puis dire mais pour des très jeunes qui connaissent pas notamment pour les garçons vous voyez ça leur donne l'impression qu'ils vont trouver le clitoris presque vous voyez ce que je veux dire mais c'est encore allez-y Guillaume je vous en prie oui ce qui me semble le plus important quand on veut parler tranquillement ouvertement et simplement de sexualité avec avec son garçon de 12 ans c'est vraiment de lui de lui faire passer le message que lorsqu'on fait l'amour chacun des deux cherche à donner du plaisir à l'autre et que pour donner du plaisir à un homme et bien il y a le sexe masculin qui a l'avantage d'être assez assez clairement visible on sait où il est et puis pour donner du plaisir à la femme il y a le sexe féminin et il y a des aspects du sexe féminin qui sont un petit peu cachés mais justement c'est rigolo ça fait ça permet d'avoir comme une exploration à faire et on peut jouer avec ça etc et effectivement les informations trop trop techniques peuvent peut-être inhiber ce désir de découverte de jeu de plaisir qui est vraiment au coeur de la sexualité j'aime beaucoup cette phrase qui est la sexualité c'est innocent voilà la sexualité c'est jouer avec le corps de l'autre et à 12 ans on comprend ce que c'est jouer voilà ça me semble la bonne direction dans laquelle aller après c'est chouette de voir que vous ne vous ne cachez pas l'information quand elle est là et ça je trouve que c'est vraiment très positif aussi bien des parents auraient pu en tombant sur cette émission dire par exemple ça ne te concerne pas c'est pas pour toi etc et vous au contraire vous dites bah tiens écoute puisque tu es là on va regarder ça ensemble oui oui ça c'est chouette c'est vraiment chouette oui oui et puis ça montre que vous n'avez pas été gêné et ça c'est super important parce que les enfants se sentent quand tout d'un coup le parent est gêné quand il a posé la question c'est quoi le quittorisme papa vous n'avez pas été gêné donc ça c'est une information qu'il reçoit 5 sur 5 et c'est vraiment intéressant et puis bravo parce que vous avez abordé la question du consentement alors je précise dans votre livre Guillaume vous abordez aussi le consentement et je crois que c'est vraiment c'est vraiment un sujet essentiel parce que que ce soit pour les filles ou pour les garçons d'ailleurs si on leur en parle en amont de leur sexualité ça sera quelque chose d'assez évident et naturel pour eux ce qui n'était pas le cas évidemment des générations précédentes merci Samuel en tout cas merci je vous en prie merci à vous merci de votre témoignage et bravo on continue avec le Love Conseil c'est un Love Conseil exprès pour vous Guillaume de Brébisson comment développer son imaginaire érotique je sais que vous y tenez beaucoup et ce sera le Love Conseil dans un instant et vos questions vos témoignages c'est toujours sur Sud Radio au 0 826 300 300 alors Guillaume de Brébisson tout à l'heure vous le disiez une masturbation mécanique ça coupe un peu l'imaginaire érotique et je propose donc maintenant ce Love Conseil comment développer son imaginaire érotique et vous avez tout à fait intérêt à en rajouter dans tout ce que je vais dire alors dans le mot imaginaire ben justement il y a le mot image et on va partir de ça on est entouré d'images on est entouré de symboles on rêve on imagine aussi et pourquoi pas imaginer aussi notre sexualité pourquoi pas remettre en marche ce petit moteur intérieur pas quand on fait l'amour ou n'importe quand pourquoi pas quand on est dans un embouteillage quand on est en train de se promener on peut tout d'un coup se dire ah bah tiens qu'est-ce que je pourrais imaginer et même visualiser ce qu'on pourrait imaginer et après évidemment donc ça c'est déjà la première proposition que je fais mais qui est peut-être pas facile pour tout le monde parce qu'il faut avoir un peu d'imagination donc pour ceux qui n'y arrivent pas il faut copier alors évidemment on pense aux ouvrages un peu érotiques aux films érotiques etc. mais on peut aussi copier avec des histoires qui ne sont pas sexuelles et imaginer si vous avez regardé un film d'amour par exemple imaginez comment ces deux personnes qui s'aiment dans le film pourraient se retrouver sexuellement alors c'est pas si difficile que ça et vous pourriez même l'imaginer en couple Guillaume de Brébisson c'est quelque chose qu'on pourrait tout à fait on a regardé un film où il y a eu une histoire d'amour entre deux personnes et bien on peut ensemble tous les deux imaginer comment comment ça se terminerait sous la couette donc c'est une idée absolument merveilleuse et je pense qu'on va essayer ça dès ce soir à la maison imaginer à deux imaginer à deux je trouve que c'est extrêmement créatif et que ça peut effectivement nous emmener très très loin et sans doute assez vite oui oui je crois que ça peut être une belle idée et puis ça permet aussi de découvrir comment l'autre imagine ce sera forcément différemment de nous alors après il y a évidemment les confidences qu'on entend sur Sud Radio je sais que ça peut laisser un petit peu faire fonctionner votre imaginaire et puis il y a aussi autre chose qui est importante et qu'on oublie c'est les souvenirs c'est les bons moments de notre sexualité qu'on peut se remémorer notamment le soir avant de s'endormir ce qui fait que ça réactive la libido ça permet à nouveau d'avoir du désir mais du désir qui vient de soi pour éventuellement un autre partenaire que celui avec qui on a eu des bons souvenirs donc ça c'est aussi un petit truc qui marche bien voilà après évidemment on peut parler de fantasme même si on ne passe pas à l'acte et puis je crois aussi qu'il y a le symbolisme il y a beaucoup d'objets dans la vie courante qui peuvent être des symboles phalliques donc en forme de pénis mais qui sont aussi des symboles féminins aujourd'hui au printemps on voit toutes les fleurs qui sont en train de s'ouvrir et ça fait évidemment penser à des sexes féminins donc amusez-vous à regarder autour de vous et divaguer sans complexe sans tabou ça va aussi faire fonctionner votre libido vous voyez là moi par exemple je suis en train de parler devant un micro c'est un objet évidemment phallique en plus il est recouvert de sa bonnette on pourrait imaginer que c'est le préservatif vous voyez c'est comme ça qu'on fait fonctionner son imaginaire c'est en osant aller plus loin que la réalité évidemment et puis pour ceux qui auraient du mal osez aussi prononcer des mots sexe osez prononcer clitoris, pénis, vagin et je ne sais quoi d'autre et répétez-le répétez-les ces mots même si vous êtes surtout si vous êtes seul sans vous sentir gêné puisque vous êtes seul justement et vous verrez que ça libère aussi parce que beaucoup de personnes qui ont du mal avec l'imaginaire érotique c'est parce qu'ils sont un peu bloqués dans leur sexualité ils sont un peu gênés parce que dans leur éducation on n'a pas tellement prononcé ces mots-là mais il faut libérer il faut libérer tout ça Guillaume de Brébisson c'est déjà pas mal de conseils que j'ai donné mais je suis sûre que vous en avez d'autres encore à donner moi j'aime beaucoup tout ce que vous avez dit comme j'ai de l'imagination personnellement ça m'en a évoqué d'autres je pense au fait par exemple de lire des textes érotiques à haute voix parce que le fait de lire active l'imaginaire c'est très différent que de regarder et puis vous avez parlé de se remémorer ces bons souvenirs sexuels ça c'est un conseil que je donne au couple racontez-vous régulièrement vos meilleurs moments de sexualité entre vous évidemment ne racontez pas à votre compagne ou à votre épouse les meilleurs moments de sexualité que vous avez eu avec quelqu'un d'autre avec les ex avec elle sauf si vous avez envie d'une scène de jalousie voilà c'est différent mais c'est plus le même objectif et si vous restez dans l'objectif d'activer votre sexualité par votre imaginaire et bien en racontant cette histoire vous refondez le mythe de votre couple et vous redonnez envie tout simplement de revivre toutes ces choses merveilleuses ensemble voilà bon avec tout ça si vous n'arrivez pas à refaire fonctionner votre libido moi je ne sais plus ce qu'on peut faire bonjour Florence oui bonjour bonjour Brigitte bonjour Guillaume bonjour Florence merci de de nous nous témoigner votre relation à votre fille qui a 14 ans et avec qui ça fonctionne très très bien je crois oui écoutez ça se passe plutôt bien la communication des gens en général ça se passe pas trop mal et au niveau de la sexualité écoutez on en discute voilà j'essaie tant que je peux de répondre à ces questions et des fois par le biais de certaines séries que l'on peut regarder ensemble des séries pour ados bien sûr que l'on peut regarder ensemble ou des films voilà du coup des fois elle a des questionnements et c'est vrai que l'on en parle voilà on en discute ben là dernièrement c'était pareil c'était une série où la jeune fille elle allait avoir son premier rapport avec un garçon elle en avait très envie elle en parlait à ses parents et ses parents ils faisaient tout pour en dissuader et du coup ça nous a permis après d'en discuter toutes les deux et c'est vrai que ben on en parle quoi oui oui on en parle sans tabou c'est vrai que c'est c'est plutôt pas mal ouais alors déjà c'est bien de regarder avec elle des choses de son âge parce que ça montre que vous vous intéressez à ce qui l'intéresse et ça c'est quelque chose que ne savent pas faire tous les parents donc ça c'est bien bravo et puis oui allez-y allez-y Florence pardon c'est le fait aussi ben du coup avec son papa on est séparés depuis deux temps et c'est vrai que ben voilà on est en garde alternée et puis le fait que le soir on soit toutes les deux ben oui 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 je m'intéresse et puis après quelque part je me dis ben je suis une grande enfant encore donc donc ma foi ben ouais je regarde les séries avec elle et c'est sympa ouais non mais ça c'est bien et elle vous pose des questions donc si l'enfant enfin l'ado en l'occurrence puisqu'elle a 14 ans vous pose des questions c'est que quelque part elle a confiance et ça prouve que ça va bien entre vous il y a des questions parfois qui vous étonnent alors là dernièrement il y a eu une alors elle m'a dit quelque chose qui n'était pas une question mais ça fait rigolo elle me dit maman pareil une série alors là c'est une série plutôt que moi j'aimais bien mais tout à fait sortait quelque chose de très très fort et puis du coup c'était dans la série une dame et puis il y avait un petit peu deux hommes qui l'encourtisaient donc c'était rigolo ils faisaient tout bien d'efforts pour la séduire donc on parlait aussi de séduction tout ça et elle me dit tu sais maman mais qu'il y a des gens des fois ils sont en troupe mais là j'étais scotchée quoi là j'étais mais scotchée quoi je dis oui oui je sais que ça peut exister bon je n'en connais pas forcément mais oui je sais que que ça peut exister mais c'était scotchée parce qu'en fait je me rends compte qu'ils en passent entre copains et copines les réseaux sociaux c'est clairement les ados d'aujourd'hui clairement nous moi je n'ai pas souvenir d'avoir eu ce genre de discussion avec mes parents mais du tout vraiment c'est rigolo peut-être c'est intéressant ce que vous dites parce qu'en effet il y a des troubles mais c'est une minorité et peut-être que l'erreur l'erreur actuelle c'est qu'on met un peu trop en avant tout ce qui est finalement assez minoritaire et qui finalement oui assez rare merci Guillaume et qui finalement interpelle les ados parce que bon nous aussi quelle que soit notre génération dès qu'on entendait quelque chose qui était nouveau surprenant ça nous intéressait donc ça c'est pas c'est pas surprenant mais c'est peut-être pas forcément une très bonne chose parce que ça banalise des choses qui sont finalement assez marginales non Guillaume oui après c'est surtout qu'elle oui c'est surtout qu'elle me demandait si je sache oui pardon je s'en prie ce que vous dites me fait penser au fait qu'il y a aujourd'hui parmi les jeunes générations des gens qui ont envie de tout essayer voilà d'essayer l'homosexualité d'essayer l'hétérosexualité d'essayer la bisexualité d'essayer les orgies d'essayer les trios d'essayer à la moire d'essayer etc etc et en fait il y a une espèce de piège là-dedans parce que bien sûr on a le droit de tout faire du moment que le consentement de tous est acquis il n'y a pas de manière idéale qui serait une sorte de recette du bonheur et qu'il faudrait absolument appliquer mais en même temps finalement là où on trouve son contentement et où on peut approfondir sa relation avec l'autre et où on peut trouver un épanouissement supérieur c'est souvent dans une relation de longue durée avec une seule personne c'est peut-être moins glamour que que toutes ces choses rares qui nous sont présentées comme par exemple les couples dont on parlait mais c'est important de le dire aussi ça oui après là en l'occurrence elle me demandait si je savais que ça existait c'est ça qui était rigolo voilà c'était vraiment bien elle me demandait si je savais que ça existait c'était drôle mais dans quel sens vous pensiez vous pensez qu'elle voulait voir si elle pouvait vous apprendre quelque chose oui je pense oui oui voilà et puis dans le sens c'est que quand même moi je me suis dit je pense pas que j'aurais osé avoir ce genre de conversation avec mes parents et quelque part j'ai trouvé ça positif dans le sens qu'elle ait confiance c'est de m'en parler après elle parlait pas de sa sexualité elle c'était en général oui bien sûr après elle au niveau des garçons voilà elle clairement elle m'a dit tu sais maman j'ai jamais fait du bisou à un garçon voilà il y a peut-être des fois ça m'est arrivé qu'il y a un ou deux garçons qui me plaisent mais j'ai jamais passé le cap voilà mais Florence j'ai une idée qui me vient et je voudrais la partager avec tous ceux qui nous écoutent je pense que ce qui est important dans ce cas là vous voyez quand elle vous dit tu sais maman ce que c'est un trouble ça la questionne et ce qui est intéressant ce serait de comprendre pourquoi ça la questionne et dans ces cas là dans ces cas là c'est toujours intéressant quelle que soit la question que pose l'enfant dans un cas comme celui là je pense que c'est intéressant de lui dire mais toi qu'est-ce que tu en penses et à ce moment là vous saurez pourquoi elle vous pose la question elle pose la question oui tout à fait de rebondir sur voilà et toi qu'est-ce que tu en penses c'est tout simple à dire et vous verrez qu'à ce moment là la parole de votre enfant se libère et ça peut vouloir dire quelque chose qui l'interpelle par rapport justement à votre histoire familiale ou je ne sais quoi oui peut-être je pense que vous avez raison c'était peut-être dans ce parce qu'en fait du coup bon mais leur papa lui a une compagne ils vivent en famille et voilà et moi je suis célibataire voilà je n'ai pas raison dans ma vie toujours et voilà et ça peut vouloir dire mais finalement pourquoi t'irais pas revivre avec papa et ça copie vous voyez ce que je veux dire je ne dis pas que c'est ça attention Florent je ne suis pas en train de dire que c'est ça mais ça peut la questionner c'est toujours c'est toujours c'est assez rare qu'on pose une question à son parent totalement anodine hein Guillaume de Brébisson oui c'est ça il y a toujours quelque chose derrière il y a toujours une motivation quoi dans tous les cas on ressent une grande complicité entre vous deux et comme vous le disiez cette complicité là c'était rare qu'on l'ait lorsque nous nous étions enfants ou adolescents avec nos parents et je trouve que c'est une belle réussite de pouvoir comme vous le faites parler ouvertement et tranquillement de questions d'amour et de sexualité avec votre fille de 14 ans mais je suis tout à fait d'accord avec Brigitte sur le fait que ce qui est important c'est d'essayer de comprendre ce qu'elle veut vous dire et du coup de lui poser la question oui et toi qu'est-ce que tu en penses pourquoi tu parles de ça qu'est-ce que tu trouves intéressant là-dedans plus vous ouvrirez l'espace pour qu'elle puisse elle s'exprimer et plus votre complicité s'approfondira et plus votre éducation sera positive pour elle je pense et en tout cas ça fait plaisir à entendre bon alors après c'est un peu faussé Guillaume de Brémisson parce qu'on n'a que des auditeurs qui savent parler avec leurs enfants mais c'est des auditeurs qui nous écoutent alors forcément ils sont un peu plus ouverts à tout ça que peut-être la majorité des français allez on fait une petite pause on se retrouve dans un instant sur Sud Radio 4.fr le plus grand site de webcam live réservé aux adultes 14h-16h Brigitte Laé Sud Radio et c'est avec Catherine que nous allons conclure Guillaume de Brémisson je rappelle le titre de votre livre de l'amour du couple et de la sexualité lettre à mon fils c'est aux éditions First et pourquoi pas pourquoi pas écrire une lettre à son ado et si vous avez besoin vous pouvez vous inspirer du livre de Guillaume de Brémisson je suis sûre que vous trouverez tous les éléments bonjour Catherine oui bonjour Brigitte bonjour Guillaume alors moi l'écoute de cette émission m'a fait questionner ma pratique c'est vrai je ne m'étais jamais interrogée sur comment parler de ces sujets-là avec mes enfants c'est venu naturellement ma posture de maman c'est l'idée d'être à la fois une oreille et un cerveau et des bras en cas de chagrin parce qu'il n'y a pas que le côté sauterie physiologique il y a aussi le côté affectif à entretenir à cultiver donc je voulais être en refuge à une personne ressource par contre je n'ai jamais devancé l'appel c'est-à-dire que mes enfants savent qu'ils peuvent me poser les questions qu'ils veulent sur les sujets qu'ils veulent une fois j'ai souvenir d'une fois où petit mon aîné qui a maintenant 28 ans devait avoir 7-8 ans il m'a demandé par l'intermédiaire de sa soeur de lui acheter le guide du vie sexuelle de Titeuf qui venait de sortir et qui était en tête de gondole donc voilà j'ai répondu à cette chose-là j'ai plus tard répondu à un chagrin aussi à l'accueil d'un chagrin mais je n'ai jamais devancé l'appel sauf pour une chose maintenant que je pense pour les préservatives c'est-à-dire que à partir de 13 ans je leur ai dit voilà c'est là alors mon grand évidemment a pris ça de haut en me disant non non jamais de la vie et je lui ai dit je n'ai qu'une réponse à te dire Jean-Pierre Mocky qui a été père à 13 ans et demi donc voilà c'est là je remettrai quand vous en aurez besoin ils l'ont tous su voilà ça a été quelque chose de naturel de pas tabou et en même temps de pas intrusif je ne me serais pas sentie de devancer l'appel voilà ces trois fils que vous avez non j'ai deux fils et une fille ça a été pareil pour ma fille oui oui au milieu elle est au milieu ma fille elle a même 5 ans maintenant d'accord donc ils sont déjà grands tous les trois mais vous dites que vous vous êtes questionnée pendant l'écoute de cette émission qu'est-ce qui vous a questionné ? ce qui m'a questionné c'est ce fait d'aller au devant des demandes voilà je me suis dit peut-être que tu aurais dû leur en parler parce qu'aujourd'hui les enfants sont confrontés à de la pornographie sur les écrans un peu partout et ce genre de choses ça me paraissait tellement loin du milieu dans lequel ils étaient de leurs amis ce qui est sans doute une erreur mais je me rassure même à postériorité en me disant que je les ai armés dans une estime d'eux-mêmes et un respect de l'autre qui fait que ça doit quelque peu prémunir contre des pratiques trop pas extrêmes oui oui vous avez raison on sait que les dégâts de la pornographie sont plus importants sur des enfants qui sont dans des familles qui dysfonctionnent quand les enfants sont dans des familles où il y a de l'amour et du respect en général ça fait moins de dégâts mais ce qu'il faut savoir Catherine vous visiblement vos enfants vont bien donc vous avez pas tout va bien je crois qu'il n'y a aucun souci à vous faire mais ce qu'il faut savoir quand même c'est que dans un sondage qui avait été fait il y a déjà 4-5 ans je crois à la question qu'on posait aux parents est-ce que vos enfants pourraient voir des images pornographiques avant 12 ans il y avait 80% au moins de parents qui répondaient non malheureusement il y a aujourd'hui énormément d'enfants de moins de 12 ans qui ont vu des images pornographiques je crois que c'est presque 1 sur 2 donc on voit bien qu'en tant que parent on imagine toujours que pas nos enfants quoi c'est oui mais en tant qu'enseignante je ne pouvais pas être leurée sur cette chose là parce que je le vois auprès de mes élèves y compris très jeune donc j'avais une vigilance c'est à dire que de temps en temps je ne disais pas que j'étais intrusive c'est que je lançais j'ame sonné et effectivement je savais notamment moi dernier qui a 18 ans maintenant je sais très bien qu'il a vu le pire mais il le met à distance avec en disant c'est pas mon truc voilà j'y suis allée les copains le faisaient j'ai vu c'est pas mon truc et là je me dis il est quand même voilà vous parlez d'enfants qui ont 27-28 ans c'est à dire que lorsqu'ils avaient entre 12 et 14 ans on va dire c'était d'il y a 14, 15 ou 16 ans c'est à dire au moment où les grands tubes comme Pornhub et tous les autres soit venaient de sortir soit n'étaient pas encore sortis donc en fait c'est aux images pornographiques qu'il y a aujourd'hui pour notamment les enfants de 8-9 ans qui sont les cibles les plus problématiques aujourd'hui cet accès généralisé n'arrêtait pas à l'époque donc même si la pornographie a toujours été là et la pornographie n'est pas un problème en tant que telle ce qui est un problème c'est l'abus c'est tout ça et c'est l'abus et c'est la confusion avec la réalité c'est ça les deux problématiques de la pornographie mais la pornographie en tant qu'elle elle n'est pas problématique quand elle est utilisée à dose modérée donc la situation n'était pas la même finalement j'ai l'impression pour vos enfants Catherine qu'elle ne l'est aujourd'hui oui tout à fait alors elle l'est quand même et ça explique que j'en ai parlé au petit dernier qui a 18 ans là tout fraîchement donc là j'ai bien vu la différence par contre je rebondirai non pas en tant que maman mais en tant qu'enseignante effectivement cette chose là pour moi cette intrusion du porno chez les plus jeunes je la vois dans mon métier puisque je suis dans le primaire et là je trouve que l'on est très défaillant dans les lieux d'accueil de la parole de ces enfants là voilà il n'y a pas de psy à l'école il n'y a pas de possibilité d'accès libre aux psy et ce sont des tout petits qui sont touchés même des maternelles moi j'ai eu des cas de maternelles dont les propos montraient qu'ils avaient vu des choses qui ne relevaient absolument pas des dessins animés voilà oui mais je crois que l'information doit vraiment passer aujourd'hui on n'a pas d'autre solution que d'informer les tout petits puisque de toute façon la pornographie elle sera absolument et pour l'instant c'est vrai qu'on entend plutôt des gens qui voudraient interdire la pornographie mais c'est pas possible donc il faut oser aborder la question mais c'est vrai qu'on n'en est pas encore tout à fait là on va comme toujours attendre qu'il y ait un peu plus de dégâts pour commencer à faire quelque chose absolument en tout cas c'est bien que vous tiriez cette sonnette d'alors auprès du public voilà merci pour eux et pour les enfants oui mais c'est vrai qu'en tant que parent il faut être conscient qu'un enfant va tomber sur des images sans le vouloir c'est ça qui est important à dire c'est pas qui va chercher parce que s'il va chercher bon il sait ce qu'il va chercher mais quand il tombe sur des images qui sont très crues alors voilà bon c'est donc important de lui dire d'aborder la question de dire tu sais parfois il y a des images qui montrent des choses entre adultes qui sont pas qui sont pas réellement de la sexualité si tu es choqué tu peux m'en parler c'est pas c'est pas la peine d'en dire plus Guillaume de Brévisson et c'est toujours de donner de donner ce message quand même à un moment donné à un enfant qui a qui a 7-8 ans quoi parce qu'il faut il faut rappeler d'une manière générale aux enfants et aussi aux adolescents qu'on peut toujours éteindre on peut toujours éteindre un écran on peut toujours tourner le dos à quelque chose qui nous gêne voilà et l'autre chose je crois pour les parents c'est de se souvenir que le problème que pose la pornographie vers les enfants est un problème qui est lié beaucoup à l'usage de téléphone portable donc en fait des enfants qui ont un téléphone portable plus tard que d'autres sont des enfants qui sont moins exposés que les autres à la pornographie des tubes bon voilà donc là aussi il y a une réflexion à mener on voit aussi aujourd'hui des enfants très très jeunes qui ont un accès au téléphone portable qui n'est pas souhaitable voilà mais c'est difficile de réguler l'usage du portable dans une famille c'est vrai et bien c'est sur cette parole que nous allons conclure cette émission intéressante merci beaucoup Guillaume de Brébisson merci Catherine d'avoir abordé cette question là tout de suite vous retrouvez c'est votre avenir et demain demain nous serons avec Robert Zully et nous allons essayer de comprendre de quoi on parle quand on parle de rancœur la rancœur qui est peut-être plus typiquement féminine que masculine vous en saurez plus demain